Mardi 15 octobre 2024, à cette date, les salles de classe du lycée municipal 1 Gadié-Pierre de Yopougon sont vides. Les élèves et enseignants n'ont pas pris part au cours en raison de la grève entamée par des syndicats issus du ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ils ont dit que les policiers disent qu'ils ne vont pas venir parce qu'il y a une grève. On a beaucoup de pays d'eux, ils vont faire grève. Donc on a attendu pour voir si le policier n'est pas venu, ils ne sont pas venus dans sa maison. Le constat est tout autre du côté de Trècheville. Au collège moderne autoroute, les élèves sont en classe en présence des professeurs. Les cours se déroulent comme si de rien n'était. On est pour la prime, mais dans la négociation. Et je crois que les négociations ont commencé et je crois qu'elles vont se poursuivre. Donc il faut venir, les élèves nous attendent, ce sont nos enfants, ils comptent sur nous. Voilà, il ne faut pas arrêter pour arrêter. Les ministres Mariatou Kone, Anne Désiré, Ouloto et Pierre Demba se sont rendus eux-mêmes pour faire le constat. Au moment où nous vous parlons, les cours se déroulent normalement sur l'ensemble du territoire, pour le pré-scolaire et pour le primaire. Dans le secondaire, les cours ont commencé à se dérouler. Malheureusement, ceux qui ont choisi la voie de la violence au lieu de la voie de la négociation, ceux qui ont choisi la voie de la violence au lieu du dialogue, sont devenus des perturbateurs. Voyant que les cours ont lieu sur l'ensemble du territoire, ils se sont érigés en perturbateurs pour déloger ceux qui viennent faire le cours seulement dans les établissements secondaires. Pour le primaire, tout se passe bien. Pour le secondaire, on a des poches de perturbations. Après l'établissement, Cap est mis sur le chute de Trècheville, où le personnel de santé est en place depuis le matin. Vu qu'il reste partout, nous sommes passés, les gens sont au travail, parce que nous aurons pu nous rendre à respecter la nécessité de laisser à côté de la grève et de venir à la table de législation. Pour rappel, des syndicats ont annoncé le début d'une grève de 72 heures sur l'ensemble du territoire national. Ils sont issus des secteurs de la santé, de l'éducation-formation, avec pour revendication principale, le paiement de leurs primes. Sous-titrage ST' 501